A la découverte du département Classé à l'inventaire des monuments historiques en 1862, géré par le Centre des Monuments Nationaux, le cloître de la cathédrale Saint-Léonce de Fréjus est exceptionnel, par sa structure d'abord et par l'œuvre picturale qui a été créée ensuite. Il fait partie d'un groupe épiscopal comprenant aussi la cathédrale Saint-Léonce, l'église Saint-Étienne et un baptistère. Ces lieux, au cœur de la vie médiévale, étaient habités par une communauté de chanoines entourant l'évêque de Fréjus. Ce cloître Saint-Léonce, ce cloître cathédrale de Fréjus, est un cloître qui a pour première caractéristique ce qu'on appelle un cloître canonique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ici dans une abbaye ou dans un monastère, donc il est inutile de chuchoter, ce n'est pas un lieu de recueillement, ce n'est pas un lieu où la communauté religieuse déambulait et priait, c'est tout simplement en fait un lieu de passage entre l'extérieur, entre la rue et la cathédrale. Au 13e, on construit le rez-de-chaussée, qui est donc cette galerie où on déambule. Et puis au 14e, pour montrer l'importance du lieu 16, on va créer un second étage. On sait que la partie au rez-de-chaussée était sur voûte. Donc ce qu'on dessine, c'est de casser la voûte et de faire une charpente qui pourra supporter un étage. Alors pour faire cette charpente, il faut quelque chose d'extrêmement solide. Donc on va d'abord prendre un bois assez commun, qui est du mélèze, qui a surtout la réputation d'être imputressible. C'est du mélèze qui vient du mercantour, qui vient par flottage, c'est assez classique. On va faire une structure extrêmement solide, puisque c'est une charpente à triple encorbellement, avec des poutres toutes les 25 centimètres. Donc là, on fait une première, une structure extrêmement forte, extrêmement solide. Cette charpente, elle a été retrouvée au 19e siècle, puisqu'au moment de la Révolution, le cloître de la cathédrale de Fréjus va être vendu comme bien national. Et puis à la fin du 19e, début du 20e, il va y avoir une grande période de restauration faite par un architecte qui s'appelle Formiget, qui est l'un des grands architectes des monuments historiques. Et il va faire tomber un plafond de plâtre, et là, on va voir réapparaître la charpente du XIVe siècle. Et quel est l'autonnement de Formiget en voyant cette charpente ? C'est qu'en fait, cette charpente est peinte. L'étonnement, c'est que chaque aide entre vous est peinte et décorée. Ce qui est exceptionnel, c'est de trouver ça en extérieur, puisque normalement, ce sont des plafonds peints qu'on trouve dans des pièces intérieures, dans des maisons nobilières. Donc la première chose, c'est en extérieur. Et deuxièmement, c'est les thèmes de la peinture. Puisqu'on a à la fois des scènes de la vie quotidienne, on voit des chanoines, on voit des donateurs, des mécènes, des aristocrates, on voit des soldats. Alors, déjà, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on est parfois sur les scènes qui montrent les chanoines, on est proche du blasphème, parce qu'on les voit dans des positions ou faisant des choses un peu particulières. On ne s'imagine pas que ce sont des religieux. On a donc ces scènes de la vie quotidienne, qu'elles soient religieuses ou laïques, et puis surtout, une série exceptionnelle d'animaux fantastiques, un bestiaire fantastique, alors avec des choses traditionnelles, et des tarasques, nous ne sommes pas si loin de Draguignan. Donc, après tout, c'est dans l'imaginaire médiéval quelque chose de tout à fait traditionnel. Et puis, on a des animaux qui sont des mélanges d'hommes et de bêtes, ou de bêtes et d'objets de la vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment très exceptionnel. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre exemple de ces animaux fantastiques, de ce bestiaire fantastique, et c'est un véritable mystère, puisqu'on ne sait pas pourquoi on a peint ce genre de choses. Rendez-vous vendredi pour l'agenda du week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada